Salutations camarades d'alvers on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau pass évidemment qui va ajouter de nouvelles armes alors j'ai pu tester pas tout car j'ai pas encore débloqué l'arbalète mais j'ai pu tester le volcan donc on va surtout utiliser essentiellement l'arme on va en parler plus précisément sur le terrain car il y a pas mal de choses à dire donc on va voir ça tout de suite. Allez c'est parti alors j'ai longtemps quand même hésité à lancer plus une partie chez les Terminides que chez les automatons car je trouve presque le volcan c'est le nom de l'arme presque meilleur chez les Terminides car c'est une arme qui va permettre de fermer les nids et les fabricateurs mais le problème c'est que chez les automatons comme on joue déjà le Khazar de base on n'a pas vraiment besoin de ça mais bon ça reste quand même un des snipers ça reste même je pense le sniper le plus puissant jusque là car généralement ça devrait tuer un dévastateur ou même une unité bouclier si on vise bien en deux coups et sans avoir besoin de trop viser la tête comparément aux diligences tout ça donc ça peut être pas mal ça peut être vraiment pas mal et donc comme je disais ça peut détruire les dévastateurs mais comme on joue souvent le Khazar est-ce que c'est vraiment l'utilité qu'on aime bien ça reste quand même une très très bonne arme par rapport à d'autres armes qu'on avait eu avant ça reste quand même une très très bonne arme donc on va essayer un peu de sniper dans cette mission ça va être un peu l'objectif donc on peut voir également si on arrive à viser la tête ça peut être compliqué car l'arme a quand même un certain recul et ça bouge un petit peu bon comme c'est un truc qui fait que tirer un coup par un coup ça devrait aller et surtout ce qui est bien c'est une arme qui fait vraiment le principe de l'arme en fait c'est que vous tirez ça fait une petite explosion de Sharpenel qui est quand même une belle belle zone de dégâts qui fait des quand même vraiment de bons dégâts en zone c'est une des zones les plus puissantes je pense de dégâts que j'ai pu voir donc c'est ça qu'on va beaucoup utiliser surtout pour gérer également les petites unités c'est pour ça vous voyez que là j'ai pas trop besoin de viser je vais tirer surtout par terre alors faites attention car si vous tirez sur un terrain plat la mission a tendance à rebondir ouais elle a tendance à rebondir selon l'inclinaison c'est pour ça que j'essaie de mettre en hauteur en gros ça ressemble un peu à un lance grenade mais bon c'est un sniper enfin si vous tirez sur l'unité la mission va pas rebondir ça détruira de sa détruire à l'unité sans sourcils et bien entendu après pour l'occu c'est pas non plus trop trop embêtant parce que comme j'ai dit ça tient à un coup alors je vais utiliser aussi la petite la petite mitraillette pour tuer pour gérer les les petites unités qui se baladent il ya des bases à sniper je regarde parce que du coup il ya aussi le principe de pouvoir sniper les bases de moins même si comme je dis le casal casar fait déjà ça mais bon je pense que c'est presque plus facile à sniper les bases avec eux même s'il ya un petit effet hop un petit effet d'un curvé quand vous tirez il est très très léger mais c'est quand même très facile à tirer avec on va pas les embêter en gros c'est un sniper c'est comme le sniper anti matériel mais vous pouvez le jouer plus facilement en discrétion donc c'est ça peut être pas mal c'est une arme principale qui est très intéressante qui est assez particulière car aucune arme principale qui était à peu près pareil en tout cas avec cette zone de dégâts assez élevé et comme je dis chez les therminides c'est très très efficace pour tuer les couveuses c'est vraiment assez fou la vitesse où tuer les couveuses donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant chez eux car en plus on peut sniper les on peut les sniper les nids très facilement et c'était le défaut de beaucoup d'équipements c'est que bah on pouvait pas détruire les nids therminides avec par exemple le bill de feu que j'avais présenté dans la vidéo concasseur tout ça il n'y avait pas ça alors oui j'avais j'ai aussi débloqué le petit lance-grenade j'ai pas pu je n'ai pas présenté ici parce que si je prends lance-grenade plus plus volcan j'ai essayé c'est compliqué compliqué car ça fait un peu aussi doublon enfin lance-grenade chez les robots ça peut tuer quelques unités si vous prenez tout seul je parle de lance-grenade secondaire le mini lance-grenade que vous avez problème c'est qu'il a 9 grenades je pense au total 8 dans le chargeur enfin au total et une dedans et le problème c'est qu'il prend très très peu de munitions avec le ravitaillement sur un ravitaillement gros il prend deux petites grenades par caissette et dans le monde c'est une grenade par caissette donc c'est un peu compliqué mais chez les therminides ça reste toujours très bien c'est pour ça que sûrement la prochaine vidéo ce sera la présentation d'un concasseur de feu avec le mini lance-grenade car c'est vraiment très très intéressant de pouvoir fermer les aussi facilement des lignes avec une petite arme secondaire j'espère qu'il va pas détruire ma bombe ça va donc je pense qu'on fera ça on va faire un peu on va faire des deux je pense qu'on va intervertir parce que oui j'avais aussi l'arbalète comme j'ai dit mais je n'ai pas débloqué je sais pas si je l'ai dit mais je n'ai pas eu le temps de débloquer car c'est très cher ça coûte 80 médailles et comme j'avais déjà testé à peu près toutes les autres armes je me suis dit bon dès que je l'aurai on l'attestera en temps réel parce que je teste surtout les armes qui ont de quand même un certain intérêt pour l'instant je teste pas trop ce qui est vraiment pas du tout viable j'ai pas eu peur vous inquiétez pas mais oui il faut aussi noter j'ai oublié de le dire mais il ya de nouveaux modules sur le vaisseau par un nouveau module la plupart sont pas trop fumés je dirais que les deux il ya un qui est extrêmement fort c'est stratagèmes ça c'est absolument fou alors faites attention les brûlés ils sont très très cher mais celui là je vous conseille de le prendre très très vite si vous pouvez et l'autre c'est avoir une c'est quoi c'est un bombardement de non s'il ya un une salve de plus sur les bombardements des aigles les aigles de napalm et la fragmentation tout ça donc ça c'est très très intéressant mais c'est les nouveaux modules qui coûte très cher et donc pour l'instant c'est surtout des modules qui enfin c'est pas les trucs qui vont faire le plus de changement il ya aussi une réduction de la 120 tout ça ça peut être intéressant mais c'est surtout le changement qui va être majeur cédé chez les terminides donc quand on recharge et les termini je vous présenterai en plus encore le lance-flammes qui est devenu mais vraiment ce lance-flammes il a été il est non légal parce que c'est pour vous dire il a été augmenté de 50% les dégâts de feu après le nerf du de fusil électromatique le ray gun après ils ont augmenté la brûlure de 50% et là il vient d'augmenter de 25% les dégâts encore du feu dégâts de base donc bon c'est pour dire ce lance-flammes je pense que les développeurs aiment le feu je pense qu'il ya un message derrière ouais il m'a fait si mal oh putain on me perçut il a fait n'importe quoi désolé donc oui oui le lance-flammes est devenu vraiment très fort et également la frappe napalm qui a haussu son petit up de dégâts j'ai raté vraiment si dément il n'y a pas trop grand chose qui se goupille bien cette fois on va essayer de se concentrer parce que sinon la mission va être un peu compromise et en tant qu'elle d'ailleurs ce serait absolument insoutenable donc on peut jouer la la mini la mini mitrailleuse pour gérer les petits cons même si les petits qu'on peut les gérer comme je dis en tapant par terre mais il ya certains terrains enfin si le terrain est trop incliné la balle va rebondir et partir un peu loin donc c'est pour ça que j'essaye un peu de les tuer amis à la mini mitrailleuse pour voir comment ça se passe ok on finit ça ou là j'ai pris une roquette on va se dépêcher est ce que j'ai mis un largage quelque part ah oui là bas ah non je sais pas si j'ai mis le largage je sais plus il oublier probablement que oui mais je n'ai foutu ah non peut-être pas quand même un largage là pour avoir des steams comme vous voyez on va pas essayer de trop viser les unités on va essayer de viser par terre pour utiliser ce petit dégâts de ce rayon d'explosion de la sharpnel oh là là je me suis fait entouré voilà je pense que c'est mort j'ai perdu mon bouclier je l'ai mis au bouclier on va essayer d'atterrer sur lui si possible c'est pas mal je tourne et de levier on s'en fout si on meurt voilà entouré là totalement tu sais devant les grenades impact s'il y a un petit problème contre les boucliers c'est l'unité qui les créent un peu le plus ok on va essayer de se barrer tant pis pour le bouclier ah mais j'ai aussi perdu mon casard je les ai redispo ok ok ça va donc oui je pense que le volcan ce sera chez les automatons c est ce que c'est plus ou moins fort que le calcinateur comme je dis c'est ce sera les goûts et les couleurs il ya beaucoup de gens qui vont l'aimer en termes d'efficacité sur les ennemis c'est vrai que je préférais quand même le calcinateur je préfère quand même le calcinateur même si quand même l'avantage de détruire les fabricateurs c'est quand même non négligeable malgré que ça fasse doublons avec le casard ça peut quand même très efficace parce que ça peut les détruire très facilement de loin et surtout il ya quand même ce rayon d'explosion qui est quand même pas mal mais chez les terminides ce sera vraiment intéressant de vous présenter au lieu de présenter toujours le build habituel avec le concasseur de feu bon ben on sait que c'est très fort mais le volcan est quand même très très efficace chez terminides hop on va prendre ça ah mais j'ai oublié de j'ai oublié de commander mon bouclier idiot ok ok c'est bon qu'est ce qu'on va faire là bas et aussi il ya un truc très efficace c'est le volcan alors je vais pas pouvoir peut-être l'exploiter ici car en infernal 9 tout seul c'est un peu dur mais vous pouvez vous pouvez détruire les incursions très très facilement avec ce que comme je dis vous tapez par terre et ça fait comme une zone de dégâts donc pas quand il ya une incursion qui est donné et que vous les voyez atterrir boum vous commencez à leur acheter ce qu'il allait taper le champignon ça va c'est pas que je suis pas mort vous tapez par terre et ohlala il y a une patrouille ici je regarde plus ma carte là c'est vrai que je bourrine un peu dans tous les sens mais c'est pour essayer de montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec l'arme bon après de l'arme je n'ai pas non plus testé pendant des heures le pas je vais pas vous dire il est sorti là il ya quatre cinq heures je pense donc voilà c'est un peu compliqué de tester tout rapidement oulala peut-être qu'on découvrira des potentiels cachés à l'arme je ne sais pas mais il ya encore plein d'astuces qui peut-être demandent à se montrer mais bon au moins on va dire c'est une arme qui est qui est assez viable on peut faire des choses avec ça peut être marrant c'est ça qui est bien c'est qu'il ya certains passes où vraiment les armes bas quand débloquer on savait que c'était vraiment nul un certain passe où il n'y avait pas grand chose là ça va là là ça va le le pas s'il ya des choses à se mettre sous la dent surtout l'arbalète je ne sais pas si c'est viable l'arbalète je pense contre les insectes c'est sûr que c'est nul contre les robots il ya moins que ça soit pas mal j'essaie de viser la tête parce que c'est vrai que ça doit tuer en un coup la tête et bon va pas trouver on va essayer de viser le sac à dos on va essayer de viser le sac à dos quand même mais bon n'oubliez pas que c'est un sniper donc si vous êtes plusieurs j'imagine en infernal neuf et que vous avez vous avez deux personnes avec le volcan c'est un sniper qui va permettre de couvrir vos alliés assez assez efficacement assez efficacement je pense sauf qu'on peut détruire des bonnes enfin si vous êtes en hauteur ça va être vraiment bien parce que vous pouvez vraiment tuer des petits troupes d'ennemis assez facilement en tapant par terre justement et en jouant de l'explosion enfin du rayon d'explosion et détruire les unités moyennes assez rapidement alors par contre oui ça ne gère pas du tout les colosses à noter c'est même de fa j'ai essayé de tirer plusieurs fois dans l'oeil j'ai pas réussi peut-être qu'on peut le détruire pas eu trop pas trop réussi à avoir ça les grilles jaunes comme j'ai dit aussi j'ai beau tirer dessus il faut quand même pas mal de balle info 5 6 balles et bon c'est quasiment un chargeur entier c'est très très long à attirer avec ça donc on va dire pour l'instant le plus gros avantage de ça chez des automatons c'est le fait que ce soit un sniper et le fait que ça détruise des les avant poste si vous utilisez pas le khasar chez les automatons je sais pas peut être peut vous plaire c'est un peu beaucoup vous plaire mais bon le khasar c'est vrai que fait attrape un peu cette puissance des objectifs donc là hop on va essayer de montrer ça si le terrain est pas trop incurvé alors là vous voyez le terrain était trop incurvé donc ça rebondit là c'était pas assez incurvé donc hop ça fait de la zone d'explosion qui a permis de tuer tous les petits ah c'est un peu la galère dégage arrêtez dégager laissez moi tranquille ou qu'est ce que tu fais là toi mon ami ah oui ah là c'est bien là c'est bien la sauce qu'on aime là c'est bien la sauce qu'on aime ok ok le problème c'est que ça ça met longtemps à venir j'essaie de me sortir de ça on verra si j'arrive à survivre est ce que je peux essayer de les rechercher mais voilà c'est ça c'est lui qui allait m'inquiéter c'est ce dévastateur qui se balade un petit peu tout seul c'est ce dévastateur qui ouais c'est lui le c'est lui le maillon faible oh putain j'étais trop bas pour me faire toucher par ça ok c'est pas mal eux vous êtes le maillon faible ok alors comme je dis dans cette situation problème c'est que vous avez que le casar pour gérer ce bon vieux ce bon vieux colosse donc on va essayer de se placer en conséquence pas trop prendre des dégâts du lance-flammes parce que ça fait très très mal là il est bloqué sur la montagne ne bouge pas mon ami j'ai cru qu'il n'avait pas de j'ai détruit son lance-flammes ah bah ouais bah le bras tonton mon ami ah alors on voit un peu si je peux essayer de le détruire avec le dégâts ah ouais mais le problème c'est ça le terrain incurvé comme je dis le terrain incurvé c'est quelque peu problématique on va essayer de pas bouger voilà parfait et qu'on vise l'oeil c'est vite donc voilà le problème c'est que si vous prenez pas le casar vous êtes quasiment obligé de prendre une frappe électromagnétique avec le avec ce bon vieux avec ce bon vieux volcan pour pouvoir gérer les colosses et bah les colosses problème c'est qu'en difficulté 9 vous avez quasiment quasiment tout le temps dans les incursions dans les patrouilles c'est vrai que c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais je vous garantis que chez les éterminés c'est c'est vraiment quelque chose j'ai terminé aussi ça gère toujours pas les chargeurs et les titans mais avec l'augmentation des brûlures du lance-flammes les chargeurs je vous dis ça ça tombe vite je les ai testés tout à l'heure ça fait très mal croyez moi je me suis amusé parce qu'avec le bill de lance-flammes je vous ai déjà présenté du coup c'est encore plus fort vu qu'il ya 25% de dégâts de base sur sur les stratagèmes de feu là on va user de la chartenade donc voyez qu'il y a quand même une belle zone d'explosion donc croyez moi que chez les termites ça peut quand même être efficace le seul problème effectivement c'est cette petite ce petit robot ce petit ricochet qu'il ya si le terrain est trop incliné ça c'est très très embêtant on aurait pu se faire l'objectif en discrétion c'est vrai que j'ai tiré comme un bourrin c'est vrai que là je vois mais je mets vraiment les mains dans le vraiment des mains dedans je joue vraiment comme un bourrin mais bon si je fais pas ça après l'art bah je peux jamais tirer avec là je pourrais essayer de tirer pour montrer les zones d'explosion mais deux boucliers va peut-être pas le faire ça je pense qu'on va laisser ça tranquille on va laisser la situation se décanter je me suis levé oh non je me suis levé vilain robot oh le vilain robot je te hais je te hais c'est pas grave comme ça on va pouvoir encore un peu jouer avec notre bon vieux ça a vraiment détruit mon bâtiment oh la 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 mais vraiment ce qui s'est passé là ah vous voyez que pour une simple qui terre et au plus il y a les ennemis qui me tirent depuis la base là-bas il y a des ennemis qui me tirent depuis l'autre bout de là-bas le largage des robots a été envoyé là-bas comment ça oh il se passe des choses mystiques ça c'est toujours en vidéo il se passe des choses bizarres hop là on essaye un peu d'utiliser de toute façon je voyais que lui il avait plus beaucoup de vie donc qu'est ce que j'ai fait j'ai tapé par terre pour le le tuer est ce que vous pouvez me laisser faire l'objectif ou pas je crois que j'ai raté ah lui il a plus bouclier mais oh la la lui là-bas là il est en train de me sniper derrière le missile on va se cacher derrière le missile comme ça il va plus m'embêter il est insupportable lui il a un bras mais croyez moi qu'il continue de m'embêter je crois qu'il y a des ennemis à droite j'entends des choses j'entends des choses et c'est pas rassurant aïe non qu'est ce que tu fais là toi petit con esquive esquive droite esquive gauche lui c'est le lui c'est le c'est l'automaton originel c'est celui là qui reste toujours dans votre patte ah le problème c'est quoi il y a ce petit ricochet qui est un peu embêtant c'est ça dessus ton pote ok ok je pense qu'on va faire ça on va se barrer je pense qu'on va se mettre d'accord là dessus on va faire une clause de non agression tu me laisses tranquille et je te laisse tranquille ah ok ok ouf comme vous voyez je ouf voilà comme vous voyez je suis un peu en galère car c'est une arme qui est faite pour sniper donc comme je vous dis si vous êtes plusieurs vous pouvez essayer de couvrir vos ailés tout ça avec mais en solo c'est pas l'arme que j'utiliserai instinctivement on va largement préférer un concas un calcinateur qui peut qui peut gérer un peu tout ça plus efficacement oh ok après c'est efficace pour gérer oh bah il s'est démenté oh c'est oh c'est les émotions cette partie ah je suis ah je suis chassé comme un lapin qu'est-ce que c'est que cette partie ah oh je suis chassé ah ah il me dit se dégage de notre planète bon on va dire que la mission était un peu plus compliquée pour présenter l'arme donc ça ne lui rend pas honneur mais c'est une arme qui est quand même très très bien comparé à ce qu'on avait contre les automatons elle a quand même pas mal d'avantages elle peut être surtout ce qui est bien c'est qu'elle est marrante parce que c'est un gameplay un peu différent le fait de jouer sur le rayon d'explosion il y avait peu d'armes principales qui avaient un tel rayon d'explosion et qui avaient des capacités un peu similaires donc c'est vrai que c'est c'est plutôt marrant de jouer à un truc un peu nouveau donc c'est une arme très intéressante et surtout chez les termines d'autant plus où on va pouvoir fermer les nids à 10 trous très facilement et fermer les nids de très loin donc ce sera sûrement dans la prochaine vidéo que je présenterai ça parce que j'ai très très envie de faire une vidéo sur le lance-flug mais bon je me suis dit que là comme il y a tout le monde un peu chez les automatons autant faire une vidéo chez les automatons je sortirai vite l'autre on va peut-être la faire en discrétion car je vais pas vous mentir que j'ai pris tellement cher dans cette partie que je... voilà on va dire que là j'ai un peu besoin de ce moment de répit ce moment de répit va me faire du bien on va essayer de se... alors on va pas essayer justement de se percher sur la montagne pourquoi ? parce que si je commence à un peu marcher dessus ça va m'empé... enfin ça va me... ça va remettre en position debout mon perso et donc me faire opérer le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu... ils sont un peu agités là je les ai jamais eu autant agités les bougres on va dire si on peut gagner une minute ou deux du coup pour le pass alors qu'est-ce qui peut être... je peux vous conseiller d'aller chercher rapidement le volcan d'ailleurs c'est en deuxième page la première page il n'y a que le fusil d'assaut et la grenade enfin en termes d'armes d'armure après les armures il n'y a aucun atout unique donc ça c'est très dommage première page je vous conseille de rien prendre de spécial l'arme principale et de la grenade thermique est pas ouf j'ai été repéré là ah non ils ont eu la détection instantanée pas ouf deuxième page vous avez le volcan donc ça je vous conseille de le prendre très très intéressant troisième page il y a le mini lance grenade arme secondaire qui est très très bien pour fermer les nids de... de terminide quand vous avez un build feu comme j'avais avec concasseur et tout ça et que j'avais rien pour fermer les nids très très efficace et l'arbalète je ne l'ai pas encore testé et pour les nouveaux modules je vous conseille d'aller très vite chercher le module feu le module qui est quand même de 25% les dégâts de... enfin les dégâts de feu bruts très très fort avec le lance-flamme et le napalm donc c'est très important d'aller le chercher on va essayer peut-être de sniper un petit peu vous voyez que là je suis en bonne position pour les sniper les unités hop donc c'est ce qu'on va faire on n'hésite pas à se mettre là on est plutôt bien comme ça ouh mais qu'est-ce qu'il fait la mûcharmi euh je meurs de quoi d'un tank ou d'un dévastateur c'est un choix coronelien je pense que globalement je pense que globalement cette partie on m'a on m'a pas laissé tranquille ils m'ont pas... vous croyez que je survis là ? moi je pense que oui vous êtes inquiet ? moi je le suis pas ah peut-être bien ok ok bon enfin bon globalement c'était pour vous présenter essentiellement non est-ce qu'on peut atterrir dans le vaisseau directement ? oui il faut plonger pour essayer de trigger le vaisseau ouais c'est bon bon c'est une mission réussite compliqué la mission je vais pas vous mentir compliqué mais bon j'ai dû utiliser le casar malheureusement parce que j'avais testé un peu avant l'arme sans utiliser le casar avec une fusule électromatique il y a beaucoup d'objectifs où c'était difficilement gérable avec ça parce que c'est vraiment que les fabricateurs et les nids qu'on peut vraiment détruire peut-être un ou deux trucs non je crois qu'il y a vraiment que les fabricateurs et les nids pour les objectifs donc ouais c'est une très très bonne arme en vrai est-ce que ça sera mieux que le calcinateur ? je ne sais pas trop parce qu'en fait c'est juste le casar qui fait déjà le café et comme il n'y a pas trop d'autres armes secondaires qu'on aimerait jouer avec chez les automatons je ne sais pas je ne sais pas mais avoir de l'arbalète aussi même si l'arbalète je crois que ça rebondit aussi sur le blindage donc ça serait peut-être pas ouf parce que là vraiment ce qui rend l'arme très forte c'est ce rayon d'explosion justement et je pense que l'arbalète ne devrait pas avoir ça mais bon ça c'est à débattre mais bon on refaire une vidéo avec cette arme sur les termites c'est très très intéressant bon est-ce que j'ai fait beaucoup de kills ? je ne pense pas parce que j'ai passé ma vie à courir je ne crois pas je ne crois que les stats ne vont pas être belles les stats ne vont pas être convaincantes ah ouais coup tiré 500 ça fait beaucoup de chance ah oui c'est peut-être la petite arme ouais on va dire que ce n'était pas très convaincant mais l'arme est quand même très très fun à jouer bah écoutez on fera vite la vidéo sur enfin je ferai vite la vidéo sur sur le terminé notamment avec ça avec un peu comment la combiner je pense que ce sera plus intéressant mais au moins vous avez vu un peu l'essentiel et puis même sur mes conseils pour reprendre rapidement le module de feu qui est le plus fort et ça sur le pass pour aller chercher rapidement en deuxième page le volcan et troisième page ce que je vous conseille d'aller chercher rapidement ouais bah le mini lance grenade secondaire pour fermer les nids très bien et l'arbalète à tester ça je ne l'ai pas encore eu malheureusement on verra bien ça je pense bon écoutez merci beaucoup d'avoir regardé on se retrouve également pour les prochains tests chez les Terminides où je vais un peu peut-être pas changer beaucoup les stratégièmes car forcément les stratégièmes de feu sont encore plus forts donc je pense que ce sera le classique stuff de feu et on partira là-dessus allez merci encore d'avoir regardé je vous souhaite une très bonne journée à plus tard ciao ciao ciao